Ah, Hervé, vous cherchez le sort des bureaux du président. Alors laissez-vous dire non, Jean-Guy. Jamais, en tant que délégué du personnel et délégué syndical, jamais ça ne se passera dans cette entreprise. Jamais. Mais j'ai rien dit. Je sais, je m'entraîne. Par contre, vous vous moulissez. Ah oui, il faut garder la forme, Jean-Guy. Vous avez raison. Mordre, jamais lâcher. Mordre, jamais lâcher. Mordre, jamais lâcher. Mordre, jamais lâcher. Ah, Carole, Hervé, vous avez chanté ? Non. Non. Parfait. Alors, vous serez jury, ici, ce soir. Pour désigner notre poulain, il y a un concours chanson inter-entreprise la semaine prochaine. Il faut gagner. Qui a eu cette idée stupide ? Le maire et le président lors d'un dîner en ville. Ah, je suis persuadé que vous trouvez cette idée moins stupide maintenant, Carole. Ce sera prestigieux, hein. Il y a un voyage aux Canaries pour le gagnant. Aux Canaries ? Ah, mais ça change tout parce que moi, j'ai un petit brin de bois, écoutez plutôt. Vous n'avez aucune chance, Hervé. L'entreprise cherche un poulain pour la représenter, pas un poney. Il cherche pas une jument parce que là, vous avez vos chances à votre devoir. Bon, ça suffit du enfantillage, hein. Je vais prévenir les candidats. Je compte sur vous. Ne me déceivez pas. Non, 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 non. Comment j'en suis arrivée là, moi ? Faire une A, MIB à Paris 12 et finir animatrice d'un Radio Crochet pour les plouks. Moi, je suis dans le jury, alors me regardez pas. Oui, enfin. Bah, ouais. Le petit bonhomme en mousse ! Suivant ! Alors, au suivant, bah, j'ai pandi panda. Ouais, t'es gentil, panda. On a dit au suivant. Alors, tu vas ranger ta cage et tu changes ta litière. Écasse-toi. Mais c'est incroyable, enfant. Je sais pas quoi faire. C'est qui, après ? Bonjour, je m'appelle Maéva. Maéva, on sait comment vous vous appelez. Alors, chantez, qu'on en finisse. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Maéva ? Je vais partir. Déjà ? On n'avait pas encore chanté. C'est drôle, ça. Non, mais c'est le titre de la chanson. C'est une composition personnelle. On a compris, on a compris. Allez, on qui ? Je vais partir. Je ne vais jamais revenir. Je vais partir. Je vais partir. Je prends mes clics. Je prends mes claques. Je vais partir. Eh ben, va-t-on ! Eh ben, va-t-on ! On se rend pas compte de l'enjeu, ou quoi ? Suivant ! Jean-Claude, tu m'as dit que tu le faisais pas ! Quoi, Vévert, tout le monde peut participer ? One, two, un, deux, trois, two and three ! On the road, two and three ! Jean-Claude, je t'en prie, arrête. Suivant, Jean-Claude. Vévert ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Jean-Guy, vous voulez vraiment participer ? Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas impressionner le maire et le président à faire d'une pierre deux coups ? J'ai une belle voix, vous savez. Et qu'est-ce que vous allez nous chanter ? Eh bien, un tube moderne, pour briser mon image rigide. Louragan. Ça m'a décoiffé, ça m'a bien. On vous écoute, Jean-Claude. Un, deux. Comme un ouragan, la tempête en moi, l'amour a tout emporté. Emporté... Dévasté ma vie, c'est un incendie Qu'on ne peut plus arrêter. Jean-Claude, je crois qu'on tient notre gagnant, Carole. Je vous l'accorde, Hervé. Vous avez autre chose à nous faire entendre ? Oui, oui. Un clin d'œil, hein. Le blues des businessmen. Un, deux. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro Quand l'avion se pose sur la pique. C'est l'humiliation, dernier, vous vous rendez compte ? Écoutez, moi, je vous ai trouvé formidable, n'est-ce pas, Carole ? Ah oui, moi aussi. Et je pense que vous avez été carté pour des raisons politiques. Alors, refaites-nous le mot. Allez, Jean-Claude, avec la petite danse ! Bon, puisque vous insistez, c'est bien que vous vous fiez plaisir, hein. Belle, belle, belle comme le jour Belle, belle, belle comme l'amour Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada